Générique Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le 18h de Télé Nantes, votre rendez-vous quotidien avec ceux qui font l'actu en Loire-Atlantique. Et l'actu ce soir, elle va nous emmener au Célier, au musée de Louis, plus précisément. Louis comme Louis de Funès, bien sûr. Je reçois la directrice du musée, Roselyne Duranger. Ce soir, elle est inquiète et elle interpelle vous, le public, mais aussi les pouvoirs publics, car le musée pourrait fermer définitivement ses portes en octobre prochain. Elle nous explique tout dans quelques minutes. Et je vous donnerai aussi des nouvelles de nos cyclistes préférés. Charles et Jordan, ils sont originaires du vignoble nantais. Ils sont partis faire le tour du monde en tandem. Et ils sont maintenant accompagnés de Valentin. Et ce soir, vous verrez en exclusivité mondiale leurs dernières vidéos postées depuis le Vietnam. Et pour être tout à fait complète, nous accueillerons aussi en fin d'émission Alexis pour sa chronique cinéma à l'occasion de la sortie du film Warcraft. Il digressera sur les adaptations plus ou moins heureuses des jeux vidéo sur grand écran. Restez avec nous, le 18h de Télé Nantes démarre tout de suite. Le musée de Louis a ouvert ses portes en 2014 dans le château de Clermont. Mais aujourd'hui, il est menacé de fermeture. On en parle avec mon invité, Roselyne Duringer. Bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Menacé de fermeture, on est un peu catastrophiste, mais quand même la situation est grave. Pourquoi le musée pourrait fermer ses portes en octobre prochain ? Parce que la fermeture prévue pour la saison, c'est le 30 octobre et que notre bail s'arrête en avril 2017. Voilà, fin du bail. Vous êtes arrivée en 2014, le bail durait trois ans. C'est ça. C'est fini et le propriétaire va vendre. Oui, oui. La mise en vente des locaux et du parc attenant est incompatible avec la présence d'un locataire. Donc nous ne pouvons pas rester, sauf si nous devenons nous-mêmes propriétaires. C'est ça, parce qu'en fait, s'il y a un nouvel acquéreur, ce n'est pas garanti qu'il vous garde dans les murs. Certainement pas. Certainement pas. Vous le saviez dès le début, puisqu'on l'a dit, le bail dure trois ans. Donc vous le saviez qu'en 2017, votre présence dans les lieux pouvait être remise en question. Et ça fait déjà un moment aussi que vous bataillez pour rester sur place. Quelles ont été vos démarches depuis quelques mois pour faire en sorte que vous puissiez rester au château de Clermont ? Alors tout d'abord, nous avons créé un fonds de dotation l'année dernière. Le fonds Louis de Funès, en juin, a commencé à recevoir les premiers dons au mois de juillet. Nous avons lancé un appel au financement participatif. La presse a relayé un peu notre appel. Et puis nous avons rencontré différentes personnes responsables. Le musée touche transversalement plusieurs domaines. A la fois le tourisme, la culture, le patrimoine, le développement économique, l'économie sociale et solidaire, puisque c'est une association. Et donc nous avons rencontré des interlocuteurs à la fois au niveau local, pour la commune, pour la communauté de communes, pour le département. Donc on a élargi un petit peu le périmètre. Et également au niveau régional et même jusqu'au niveau ministériel avec le directeur des... Donc c'est ce que je disais, vous êtes allé voir aussi les collectivités publiques, les pouvoirs publics, puisque vous avez aussi besoin d'eux pour que votre projet prospère. Oui, parce que nous avons à la fois besoin de dons, donc l'appel au financement participatif. Nous avons besoin de mécènes, parce que la somme à rassembler est suffisamment importante, puisque pour l'acquisition, il faut compter à peu près un million d'euros. Pour les aménagements consistant à agrandir le musée et à proposer des activités à l'extérieur complémentaires au musée, dans le parc, l'enveloppe globale est d'un million cinq. Donc nous avons à la fois besoin des dons de mécénat et également de soutien et de garantie par les collectivités territoriales, pour pouvoir monter un dossier qui soit acceptable par un banquier. On ne croit pas naturellement rassembler simplement, en claquant des doigts, un million cinq. Oui, c'est une somme importante. Donc c'est vrai qu'on est un peu technique, un peu administratif, mais c'est pour bien comprendre un peu les enjeux de ce dossier. Vous êtes allé voir notamment la COMPAS, c'est la communauté de communes du pays d'Ancenis, parce que vous pensiez que c'était l'échelon le plus pertinent aussi pour vous soutenir. Ils ont dit d'abord oui et puis ils ont rétropédalé, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes un peu dans l'impasse. Voilà, la communauté de communes, chef de file pour le montage du projet, c'était une évidence bien sûr. C'est le territoire, c'est la commune du Célier qui est implantée sur les bords de Loire, sur le territoire de la communauté de communes du pays d'Ancenis. C'est là que viennent les dizaines de milliers de visiteurs. Et l'attachement au territoire était très très fort de la part de Louis de Funès. Et c'est la même chose pour le musée de Louis. Dès le départ, nous avons tissé des liens étroits avec les différents sites à visiter, avec les bords de Loire. Et le rattachement culturel et viscéral du musée au château et au territoire, c'est une évidence, c'est une simple cohérence. Ce n'est pas un champignon qui pousse au milieu d'une prairie. C'est un musée dans un lieu historique qui est le lieu où Louis de Funès vivait. Et voilà, donc cet attachement territorial était pour nous une évidence. Et le dossier que nous avons monté désignait et était présenté et soutenu de cette manière. La COMPA, la communauté de communes comme chef de file et servant donc de centraliseur, je ne sais pas si c'est bien ça qu'on peut dire, pour les différentes implications venant, elles, pouvant venir du département de la région. Donc ce montage de dossier remonte à la fin septembre. Et malheureusement, début mai, nous avons dû faire face à une situation totalement nouvelle, puisque défection de la communauté de communes. Et donc là, il faut tout reprendre à zéro. Or, pendant les six mois, comme rien ne s'est passé, malheureusement, on n'a pas pu faire avancer le dossier. L'ultimatum du 30 octobre est de plus en plus cruel, c'est de plus en plus difficile pour nous. Nous avons donc décidé d'abord de recueillir le soutien du public avec le lancement sur Internet d'une pétition. C'est pour ça que je disais le public et les pouvoirs publics. Et une pétition sur le site Change qu'on peut retrouver à partir de votre site à vous, du musée de Louis. Il y a déjà eu plus de 2000 signataires. L'idée, c'est de dire, ce musée, il plaît, il est fréquenté, les gens veulent le garder sur le territoire. Et vous interpellez, avec cette pétition, Philippe Grovalet, le président du conseil départemental, pour dire, voilà, il y a du monde derrière nous, il faut nous aider. C'est ça, c'est exactement ça. Nous sommes une toute petite association pour un très gros musée, finalement, par la fréquentation, qui a plus de 50 000 visiteurs. Depuis l'ouverture en 2014. Oui, et donc, oui, toute petite association, dans un lieu qui est trop petit, mais derrière nous, un public extraordinaire, puisque Louis de Funès reste l'acteur préféré des Français. Et même au-delà de la France. Et largement au-delà, oui, puisqu'on reçoit des visiteurs. Tout à l'heure, au maquillage, que vous aviez des demandes de la République tchèque, puisque là-bas, Louis de Funès est très connu aussi, de Nouvelle-Zélande. Enfin, voilà, il y a des gens qui viennent exprès au Célier, enfin, qui viennent exprès en France pour voir le musée de Louis de Funès. Que dans les visiteurs que nous avons reçus depuis le début, il y a à peu près 20 à 25 % d'enfants. Donc, c'est presque un quart d'enfants. Et tous les niveaux, tous les genres, tous les styles de personnes, de tous âges, de toutes provenances se retrouvent avec Louis de Funès. Et qu'ils soient ou non fans de Louis de Funès, c'est ce que vous dites aussi. Voilà, il y a ceux qui aiment le cinéma aussi, tout simplement, qui viennent dans ce musée de Louis, quoi. Voilà, exactement. Et ce sont des souvenirs familiaux, très souvent. Donc, Louis de Funès, c'est l'élément qui fédère autour du poste de télé pour générer des éclats de rire. Et c'est souvent, pour les gens, le retour vers des éclats de rire et des émotions familiales très, très fortes. Et c'est un musée qui est unique en France, il faut le dire. C'est le seul musée consacré à Louis de Funès qui existe. Donc, c'est aussi l'intérêt de le conserver. Oui. Alors, c'est vrai, on l'a dit, la somme est importante quand même. 1,5 million d'euros, pour que nos téléspectateurs comprennent bien. C'est parce qu'il s'agit d'acquérir l'intégralité des locaux, ceux que vous avez aujourd'hui. Mais même au-delà, toutes les dépendances agricoles du château et également le parc. Donc, on pourrait se dire, vous êtes un peu gourmand, finalement. Vous avez 190 mètres carrés aujourd'hui. L'idée, c'est que ce soit beaucoup, beaucoup plus grand, puisque vous avez encore plus de choses à montrer et encore plus de visiteurs à accueillir. Voilà. On a une quantité de pièces à exposer qui ne peuvent pas l'être. On a besoin aussi d'un espace qui nous permette de recevoir des animations temporaires, faire venir des invités, organiser des signatures, les expositions temporaires, des ateliers. Il y a tout un tas de choses à faire autour de la carrière de Louis de Funès. Et ça recouvre à la fois la musique, le théâtre et le cinéma. Donc, c'est très vaste. Si vous ajoutez à ça ces goûts personnels, donc la nature, les animaux, les domaines sont multiples. Vous l'intérêt aussi d'avoir le jardin que vous voulez aussi exploiter pour cet aspect animaux, jardinage, qui font aussi partie de la personnalité de Louis de Funès. Oui, c'était son engagement à lui, la nature. Et la gourmandise n'est pas de notre fête, mais plutôt le bien à vendre rassemble à la fois le parc, les 50 hectares, et le bâtiment dont nous louons une partie. Donc, ce n'est pas nous qui décidons de ce qu'il faudrait racheter. C'est le bien qui va être mis en vente qui dicte cela. Mais par contre, le fait de pouvoir proposer aux familles les activités extérieures tournées vers la nature, qui leur permettront de reprendre en quelque sorte possession du parc. C'est un lieu magnifique qui surplombe la Loire, tout près des folies si faites, avec des chemins au charme extraordinaire. C'est un lieu enchanteur, le parc de Clermont. Il est actuellement fermé, il est interdit au public, c'est une propriété privée. Votre projet aussi, c'est de le rendre ouvert au public. Alors, on aura compris qu'il y a des enjeux très importants. Donc, si vous voulez soutenir aussi le musée de Louis, vous allez sur le site et vous signez la pétition. Et puis, évidemment, on attend de voir quelles seront les réponses qui vous seront apportées aussi à l'avenir par les collectivités. Merci, Roselyne Duranger, d'avoir été avec nous. On reparlera bien sûr de l'avenir du musée de Louis. Et vous restez avec nous, d'ailleurs, parce qu'on va parler cinéma tout à l'heure avec notre chroniqueur. Mais avant, on fait un détour par le Vietnam. Comme annoncé, on va prendre des nouvelles de nos cyclistes préférés. Ils pourront bientôt dire façon vétéran qu'ils ont fait le Vietnam, car ils y sont allés. C'était leur dernière étape, toujours accompagnés de leurs camarades, des autres cyclistes qu'ils avaient rencontrés aussi au Cambodge, dont on vous avait parlé la dernière fois. Et en exclusivité pour Télénante, avant même de publier la vidéo sur les réseaux sociaux, vous allez découvrir ce soir leur trajet au Vietnam, avec toujours des paysages superbes, et notamment des rizières, évidemment. Vous allez découvrir le secret de fabrication des baguettes, les baguettes avec lesquelles on mange des baubounes et aussi des nèmes, pourquoi pas ? Vous allez voir comment elles sont fabriquées. Vous allez découvrir des décors urbains étonnants dans la ville d'Hanoï, avec un sacré bazar de circulation, on peut le dire. Et aussi un marché avec des ananas, des étals d'ananas absolument magnifiques. Voilà, c'est Charles et Jordan et Valentin, nos voyageurs vagabonds au Vietnam. Regardez la vidéo. On a encore un col aujourd'hui. Mais du coup, pour éviter la grosse chaleur comme hier, où hier on a monté sous 47 degrés sur une piste, c'est juste attenable. Aujourd'hui, on a décidé de commencer tôt. Du coup, on s'est élevé à 3h30 ce matin. On est parti vers 4h30. Et du coup, on monte tranquille. On a 12 km d'ascension. Je pense que c'est notre dernier col avant Hanoï. La circulation vietnamienne, c'est vraiment n'importe quoi. C'est en tournant dans tous les sens. Il n'y a pas de priorité, je suis trop rare. Les gens, ils ne te regardent même pas. Tu n'existes pas, tu vois. Ce qu'il faut, c'est se pousser pour ne pas se prendre... Je ne sais pas, tu sais, je ne sais pas. Voilà, le Vietnam par les voyageurs vagabonds qui sont actuellement en Chine. En Chine, c'est le 11e pays qu'ils visitent depuis le départ du Landreau. C'était en août 2015, si je ne dis pas de bêtises, qu'ils sont partis. Donc voilà, on les suit régulièrement. Et puis, vous pouvez suivre leurs aventures sur leur site internet. Vous avez profité du Vietnam pour nous rejoindre. C'est ça ? Alexis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Voilà, pour parler donc de cinéma. On vous parlait déjà pendant la vidéo, parce que vous, vous êtes déjà croisés. Vous avez déjà fait des choses sur Louis de Funès. Et le busier de Louis est incontournable, évidemment, avec votre association Accès au cinéma invisible. C'est ça. Et surtout en partenariat avec le rap de Petit Auvergnet. Voilà. Bon, c'est pour le clin d'œil à Louis de Funès. Mais là, on va parler de films qui sont tirés de jeux vidéo à l'occasion de la sortie du film Warcraft, qui est actuellement au cinéma. Voilà, qui est sorti il y a une semaine, le 25 mai dernier. Donc, sur les écrans français sortait le film Warcraft, le commencement. Donc, ça annonce bien sûr qu'ils essayent d'en faire une franchise. C'est l'adaptation d'un ou même de plusieurs jeux vidéo à succès, parce qu'il y avait eu d'abord des jeux de stratégie Warcraft et sa suite Warcraft 2. Moi, je suis complètement larguée. Je vous le dis tout de suite. Roselyne, j'imagine aussi. Ah non, non, non. Je suis dans le cours, moi. Ah, vous êtes brochet. Ok, alors allez-y. Donc, ces jeux vidéo avaient fait quand même beaucoup parler d'eux, donc à la fin des années 90. Et ensuite, il y a UVU, World of Warcraft, l'un des premiers jeux de rôle massif qui peut se jouer online, donc en ligne, et qui a eu un succès et qui ne s'est jamais démenti pendant presque dix ans, plus de dix ans. Et donc, qui était quand même une autre forme, mais dans le même univers. Le film va tenter, puisqu'il est tout juste en salle, il n'est pas encore sorti dans son pays d'origine aux Etats-Unis, il va tenter de briser ce qu'on peut appeler la malédiction des films adaptés de jeux vidéo. Alors, malédiction, parce que ça veut dire que d'habitude, ça ne marche pas. Voilà. Alors, la malédiction est toute relative, bien sûr, on va voir ça tout de suite. Mais selon cette malédiction, il n'existe pas de bons films adaptés de jeux vidéo, tout simplement. Et pourtant, il y en a eu déjà plus de 40. Depuis 25 ans, on va dire, presque 30. Et surtout, depuis 15 ans, il y a eu une certaine accélération, il y en a plusieurs par an qui sortent. Oui, vous savez dire que ce n'est pas parce qu'un jeu vidéo est populaire et qu'il marche bien qu'il va fonctionner au cinéma, quoi. C'est assez difficile. De recréer une ambiance. Tout dépend comment on va adapter le jeu vidéo. Est-ce qu'on adapte l'histoire ? Est-ce qu'on l'adapte, le jeu vidéo ? Donc, le principe de, comment dire, du gameplay, comme on dit ? Donc, du jeu directement sur, est-ce qu'on va essayer de coller à ça ? Mais le problème, c'est que ce n'est pas interactif, le cinéma. N'est-ce pas ? Bref. Donc, il y a toujours un petit problème au niveau de ces adaptations. Il y a eu très peu de succès. C'est ce qui fait dire que ces films sont maudits. On note quand même quelques gros succès. Donc, Tomb Raider, le premier. Lara Croft, Tomb Raider, pardon pour le titre exact. Avec Angelina Jolie, c'était déjà en 2000, si je ne dis pas de bêtises. Donc, il y a 16 ans. Depuis, elle a beaucoup maigri, Angelina, je crois. Oui. Elle a fondu. Alors, le premier a eu un gros succès en salle, je veux dire. Oui, ça a marché, ça. Voilà, beaucoup. Les critiques, par contre, l'ont descendu. Bien sûr. On n'écoute pas les critiques. Non, mais un petit peu à raison, pour le coup. Mais par contre, le film a fait l'objet d'une suite qui s'est complètement plantée, cette fois-ci. Enfin, il a récupéré un petit peu moins de la moitié de ce qu'avait récupéré le premier au box-office. Donc, on oublie Tomb Raider. Ensuite, il y a eu la série des Resident Evil, Resident Evil, adaptée de jeux vidéo japonais. Mais il y en a eu cinq, je crois, en tout. Mais ça s'éloigne de plus en plus du jeu vidéo, enfin, de l'histoire du jeu vidéo, pour rentrer dans le film d'action science-fiction horreur. Puis, le succès lui-même est assez relatif auprès des fans du jeu vidéo. Après, est-ce que c'est eux à qui on doit vraiment faire plaisir ? Je ne sais pas. Et en fait, la grande majorité de tous les films qui sont sortis, qui ont été adaptés, n'ont pas vraiment su trouver leur public. On cite Prince of Persia avec Jaguiland Hall, qui était un film Disney plutôt sympathique pourtant. Il y a eu l'adaptation de Doom avec The Rock, Dwayne Johnson, qui lui d'ailleurs tentait, au moins à un moment pendant le film, d'adapter vraiment le jeu vidéo. C'est-à-dire, on filmait à la première personne le héros derrière son fusil. En mode FPS, me dit-on dans l'oreillette, car heureusement, en régie, il y a des gens qui s'y connaissent en jeu vidéo. Donc, first person, machin. First person, shooter. Shooter, voilà. Donc, tir à la première personne. Ça, d'ailleurs, ça a été repris cette année dans un film qui a été entièrement dédié à ce gimmick, on va dire, à cette tentative vraiment de traduire le jeu vidéo. C'était Hardcore Henry. Un film qui est sorti en salle en France il y a deux mois, trois mois, mais pas à Nantes, mais qui est passé à l'absurde séance ensuite pour une séance unique. Il nous reste une minute, juste pour vous dire. Une minute, d'accord. Ça file. Il faut parler peut-être de l'avenir, parce qu'il y en a qui vont sortir, là aussi. Je vais dire déjà que Warcraft, on verra bien s'il brise la malédiction avec son succès ou non, et si les fans l'acceptent bien. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'est très agréable, malgré quelques limites, bien entendu. C'est réalisé par Duncan Jones, qui avait fait Moon et Source Code. Donc, ce n'est pas n'importe qui, même si là, on ne voit pas trop sa patte. On note que cette année, plusieurs autres films sont sortis. J'ai parlé d'Hardcore Henry, mais il y a aussi Angry Birds, qui est l'adaptation d'une appli de jeu. Incroyable. Mais ce n'est pas plus bête que d'adapter Toucher-Couler, comme ça a été fait il y a quelques années avec Battleship. Et puis, plus prometteur, en fin d'année, on a Assassin's Creed en décembre, de Justin Kurtzel, qui avait réalisé Macbeth il n'y a pas longtemps, donc la nouvelle adaptation de Shakespeare, bien sûr, avec Fassbender, Marion Cotillard et Jeremy Irons. Et ça sera de nouveau avec Fassbender, dans le rôle principal. Enfin, on note que les meilleurs films adaptés de jeux vidéo le sont parfois, alors qu'ils sont adaptés de jeux vidéo qui n'existent pas. Donc, par exemple, c'est le cas de Crank ou Hypertension. Ça, c'est compliqué. Qui n'adapte pas de jeux vidéo, en fait, mais qui adapte l'un des principes de base du jeu vidéo, c'est-à-dire un héros tout le temps à fond, qui tire sur tout ce qui bouge avec un Jason Statham en très grande forme. Donc, voilà, on a déjà dépassé. Donc, voilà, vous savez tout sur les jeux vidéo. Merci de nous avoir suivis. Merci à Roselyne Uranger d'avoir été avec nous. C'est la fin de notre émission. À demain. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –